Samedi dernier, Alexandra Bertrand, locataire de cet immeuble rue de Carnot à Dijon, entend son plancher craquer. Elle décide d'appeler les pompiers. Finalement, cette mère et trois autres familles passeront le week-end à l'hôtel par sécurité. Deux jours difficiles, ce lundi matin, ils gardent le moral malgré la situation. Compliqué, mais on va s'en sortir et je pense que j'ai l'impression qu'on a été entendus. On va passer Noël sereinement. On va pouvoir respirer et ne pas être dans la peur. Des locataires qui ont besoin d'être rassurés sur la suite des événements. Les quatre familles concernées vont être relogées dans l'urgence. On va prendre un engagement formel et écrit d'un logement provisoire. On les redéménagera s'il faut dans les semaines qui viennent, s'ils décident d'aller d'un autre logement. Donc là, c'est vraiment elles qui nous le diront. Si elles se sentent bien dans le nouveau logement, elles y resteront. Si elles souhaitent une autre solution de relogement, elles s'en occuperont également. Une certitude qui rassure tout le monde. Ces familles passeront Noël à l'abri.